Ah, pour les fêtes, je vois bien sur la table de la dinde rôti, du foie gras, des huîtres aussi, ce serait pas mal du tout. Oui ? Non Thomas, ce soir ce sera plutôt tofu, pois chiches et houmous. Bon, écoutez, ce soir tout s'explique, ose le réveillon végé. Pour les fêtes, Thomas Vanam préparera un menu de Noël 100% végan. Végétarien, végétalien, végan, quelles sont les différences entre ces régimes non carnés ? Sommes-nous réellement omnivores ? Quelles sont les alternatives à la viande ? Réponse avec nos spécialistes. Et puis avec Eric Boschman, nous irons à la rencontre d'un éleveur bovin. Comment ce secteur perçoit-il cette déferlante végane ? Pour son défi, Nathan devra cuisiner avec des fleurs. Célébrer les fêtes en famille quand on est végétarien n'est pas toujours facile. Mais la difficulté n'est probablement pas là où on l'imagine. Selon Elodie, cuisiner végétal et festif n'est pas plus compliqué que cuisiner festif tout court. Ici c'est une boutique végane. Oui, exactement. 100% végane. 100% végane. Alors là il faut m'expliquer Elodie, parce que je ne comprends plus rien, entre les végétariens, les flexitariens, les végétaliens, les véganes, c'est quoi la différence ? Les végétariens ne mangent pas de chair animale, donc ils ne mangent ni viande, ni poisson, ni crustacé. Avec un souci diététique ? Ça peut être diététique, ça peut être pour des raisons environnementales, pour avoir un impact moindre sur l'environnement, mais aussi éthique. Il y a les flexitariens qui ne sont pas tout à fait végétariens, mais qui sont à grande tendance végétarienne, et donc qui décident de manger beaucoup moins de viande, de poisson et de crustacé, mais qui en mangent encore de temps en temps à l'occasion. Il y en a de plus en plus, non ? Il y en a de plus en plus, et si on prend l'exemple de Bruxelles, on estime qu'il y a un quart de la population de Bruxelles qui se déclare en tout cas flexitarienne. Ok. Et puis il y a les végétaliens, donc là on est toujours par rapport à l'alimentation, et là en plus de ne pas manger la chair animale, de ne pas consommer les animaux, on ne consomme pas de protéines animales non plus, donc on ne consomme rien de ce qui provient de l'animal, donc on élimine également les produits laitiers d'origine animale, les œufs et le miel. Et puis elle est végane, comme toi Natacha, végane c'est quoi ? Alors le végane, il a une philosophie de vie qui exclut toute exploitation animale. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'ira pas au zoo, il n'ira pas au cirque, il va éviter de porter le cuir, la laine, la fourrure. Pareil pour les cosmétiques, donc par exemple le maquillage que je porte aujourd'hui, il est non testé sur les animaux. Ok, c'est ça, donc au-delà de l'assiette, c'est vraiment une philosophie. Exactement. Mais alors tu es végane et je vois ce merveilleux plateau de fromage, c'est pas très végane ça. C'est un camembert à base de noix de cajou fermentée. Tu veux goûter ? C'est bien, c'est le principe de cette émission. Allez-y les filles, allez-y avec moi. Bon, l'aspect, ok, oui, ça peut ressembler à un camembert. J'avoue que c'est quand même pas mal. Ça me fait. C'est sérieux. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur camembert du monde, mais ça fait camembert. En tout cas, il y aura quand même beaucoup moins de souffrance dans celui-là que dans d'autres. Bon, on va faire les courses pour notre réunion de Noël un peu particulier. Je compte sur vous, moi je porte les paquets. On y va ? On y va. Pour moi, les vegans se nourrissent de graines, de légumes et de tofu. Ici, on voit de la mayonnaise, donc vegan, donc ils n'utilisent pas d'œufs, et au citron. Je vais vite m'apercevoir que les possibilités culinaires sont bien plus importantes plus je ne le pensais. et parfois surprenantes. Je vois du chocolat, soi-disant au lait, mais ce n'est pas du lait, évidemment. Ce n'est pas au lait, regarde, on peut te montrer, il y a des pralines ici. C'est très variné. Donc des pralines pour les fêtes. Ok, mais c'est quand même pas bon marché. Alors ça dépend. En fait, ton alimentation de base, elle est quand même assez bon marché, parce que tu utilises des légumes, des légumineuses, des céréales. Donc la base, franchement, n'est pas onéreuse. Évidemment, si tu veux des produits un peu plus spécifiques, comme le camembert, les pralines, là, tu vas mettre un peu plus d'argent dedans, mais ce sont des produits que tu n'utilises pas spécialement tous les jours. Ok, bon, ben on continue. La viande se cache parfois là où on ne l'attend pas. Mieux vaut être averti. Pourquoi ? Parce que beaucoup de bonbons sont à base de gélatine animale. La gélatine, c'est des eaux. C'est de la graisse de cochon et c'est des eaux broyées. C'est les déchets d'abattoirs, finalement. Ils ont même de la nourriture pour animaux domestiques. Décidément, ces véganes pensent à tout. Allez, voilà. On est prêts ? Je crois, je vois qu'il y a du vin. On n'a rien à boire. Oui, il manque du vin. Mais attends, du vin dans une boutique végane. Le vin, c'est végane, a priori. Alors, le vin n'est pas toujours végane. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que dans la méthode de filtrage, on utilise parfois du blanc d'œuf ou de la gélatine de porc. Ici, ce vin est filtré de manière naturelle. Et ça, c'est du végane ? Et du coup, c'est du végane. Ok. Eh bien, j'en apprends des choses. Moins de viande, c'est le bon plan pour la santé, mais aussi pour la planète, nous disent les végétariens. Le secteur de la grande distribution a noté cet engouement pour les produits non carnés. Des produits qui ressemblent à s'y méprendre, à de la viande, à de la charcuterie ou encore à du fromage, mais que vaut réellement cette nourriture ? Et déjà, est-ce que ça a le goût de son aspect ? Dans les quatre, hein ? Ça sent un jambon. Salette de jambon, alors. Il y a un goût de jambon. Oui, ça goûte la viande. Le jambon ? Oui, on le goûte bien. On sent bien le jambon. C'est très bon. Bien la charcuterie, voilà. Ça goûte bien la charcuterie. Et si je vous disais que c'était végane, en fait ? Il n'y a pas un gramme de viande dedans. Pas un gramme ? Ah bah, écoutez, en quelque sorte, c'est génial, parce que comme ça, elles vivent les animaux. Ah bah, non, d'un chien. Ah bah, c'est génial. De nos jours, on invente tout. On peut s'y tromper. La salade de viande sans viande, j'aime bien. Dans ces rayons, les produits végétariens et les substituts véganes prennent de plus en plus de place. Selon une étude menée en 2016, la Flandre est à la pointe du végétarisme avec 3,1% de convaincus. En Wallonie, on en compte deux fois moins. Mais on ne peut que constater l'intérêt des consommateurs pour ce type de produit. Mais déjà, le consommateur, il est devenu de plus en plus flexitarien. Ce qui veut dire que, oui, il continue à manger de la viande, mais il mange également du végétarien. Et donc, on a noté une croissance assez forte depuis 4, 5 ans, qui augmente jusqu'à 25% pour ces produits végétariens. Au cours de 2017, le nombre de produits végétariens et végétaliens a augmenté de 60%. Par exemple, vous avez ce produit. C'est un produit qui ressemble à un steak qui est 100% végétarien, bien évidemment. Et si vous allez le préparer, si vous allez le couper, il vous donnera même l'aspect d'un beefsteak. Et c'est quelque chose qui se vend très bien. Pourquoi ? Parce que peut-être que quelqu'un en famille va l'acheter et que quelqu'un d'autre va manger un beefsteak. Et on mange à deux, soi-disant, de la viande. Mais l'un mange du végétarien et l'autre mange son beefsteak. Nous voici à présent chez Natacha, notre traiteur végane, avec qui nous allons préparer notre menu de fête végétale. Mais avant, je voudrais quand même éclaircir un point. Je suis assez étonné, Elodie, de voir des faux steaks, des faux œufs. Pourquoi est-ce que la cuisine végane imite finalement ce qu'elle critique ? On ne n'est pas végétarien, on le devient au cours de son existence. Et donc, pour pouvoir faire une transition du régime omnivore au régime végétal, c'est toujours chouette d'avoir des substituts qui aident aussi à faire cette transition. Et comme ça, je ne serais pas frustré. Voilà, et sans souffrance. C'est important. Tiens, en parlant de ça, moi je commence à avoir faim. Natacha, qu'est-ce qu'on va déguster pour ce menu de fête ? Dis-moi. Ce soir, je te propose un foie gras végétal, un bourguignon de tofu et un cheesecake aux fruits rouges. J'ai hâte de goûter. Ah tiens, tonton ! Il y a un invité qui arrive. À nouveau, on joue avec les codes des omnivores. Notre invité, c'est Pierre. Bonjour Pierre ! Bonjour Thomas. Ces explications seront bien utiles. Écoute, ça tombe bien que tu sois là. Grande question, on nous dit que manger trop de viande, c'est pas excellent pour la santé, mais pourquoi ? Parce que la viande, c'est un des aliments les plus pro-inflammatoires. Toutes les maladies de civilisation, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, surpoids, ont comme poids à commun à l'inflammation. Donc on doit essayer, à l'heure actuelle, d'avoir une alimentation plus anti-inflammatoire. Mais la viande peut être aussi intéressante, en tout cas pour certaines catégories de la population. Oui, pour les enfants en pleine croissance, qui ont des besoins plus importants en fer, en zinc et en vitamine B12. Et les femmes de la puberté à la ménopause, parce qu'elles ont leur menstruation, donc elles ont des pertes de sang, donc des pertes de fer. Mais nous les garçons, on aime bien manger de la viande parce qu'on a l'impression qu'on va devenir super forts. Et bien oui, et c'est là qu'il faut recadrer, parce que les plus gros consommateurs de viande à l'heure actuelle, c'est l'homme dans la famille, et c'est lui qui devra en manger le moins. Allez, place à notre foie gras végétal, Natacha. On va se régaler, ça c'est la base ? Ça c'est la base, c'est du tofu. C'est quoi du tofu ? Du soja. Je te le passe, du soja. Est-ce que ça, ça peut remplacer un steak par exemple ? Oui, le soja, c'est une protéine complète, donc on dit toujours qu'il faut manger de la viande parce que c'est une protéine complète, ce qui est vrai. Mais dans les végétaux, on a aussi des protéines complètes. A sa préparation, Natacha ajoute de la levure maltée qui donnera un petit goût de fromage, du vin blanc et des noix de cajou. Ah, les noix de cajou, tiens, je te les passe. C'est intéressant ça, les noix de cajou. Oui, les noix de cajou, ce sont des oléagineux et c'est très riche en graisse. Alors les graisses, il y a des bonnes et des moins bonnes et là, c'est les bonnes graisses. Allez, on lance le blender. Après ça, direction 3h le frigo et le résultat, il est là. Voici notre fameux foie gras végétal. Remplacez la viande. C'est l'heure du dessert, c'est mon moment préféré. Natacha, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Un cheesecake aux fruits rouges. Un cheesecake sans fromage blanc, c'est ça le défi. Exactement. Qu'est-ce que tu vas utiliser alors ? Alors je vais utiliser du tofu soyeux. Oui, encore ? Oui, des noix de cajou. On a des bananes pour remplacer les oeufs et de la poudre de cacao. Bon, je te laisse travailler. Je me tourne vers Pierre parce que je me pose quand même des questions. Les produits laitiers qu'on retire dans les régimes végétaliens, est-ce que ce n'est pas un souci justement de ne plus avoir accès à ces produits laitiers ? Non, pas forcément. On peut avoir un régime très équilibré sans produits laitiers. Pour donner l'exemple du calcium, on a du calcium dans les végétaux qui est des fois même plus assimilable que le calcium des produits laitiers. Et puis cet aliment star, c'est quoi ? On est des bons beiges, on aime le chocolat et il faut vraiment mettre à l'honneur cette poudre de cacao parce que cette poudre de cacao apporte des polyphénols, des substances très très protectrices. C'est très antioxydant en fait, plus antioxydant encore que les fruits. De la pâtisserie sans oeufs, sans beurre, sans lait ou crème, manifestement les véganes aiment les challenges. Il y a plein d'alternatives. Tu peux utiliser de l'avocat, les graines de chia, les graines de lin, le jus de pois chiche monté en neige. Il y a de quoi faire. Alors pour le cheesecake, il faut plusieurs étapes mais au final on arrive à ceci. Vous êtes fan de ce genre de recettes ? Rendez-vous sur la page Facebook de Tout s'explique. On vous donne tous les ingrédients, toutes les techniques et toutes les étapes pour réaliser cette merveille qu'on va goûter tout à l'heure. Notre défi à Natacha et moi, il est réussi. Nathan, place au tien. Comme ce soir, on est très flower power. Eh bien je te propose de réaliser des recettes de cuisine à base de fleurs. Bonne chance à toi. Eh bien Thomas, je suis à la bonne adresse pour déguster des fleurs comestibles. Il y en a plein ici. Je vais pouvoir les goûter. Et pépép, non pas celle-ci. C'est la décoration de mon jardin. Par contre des fleurs j'en ai des tas et on va les voir maintenant. Allez on y va. Alors c'est ici qu'on retrouve toutes les fleurs. C'est là. C'est là. Il y a une sacrée collection. Oui, belle collection. Où est-ce qu'on les retrouve ? Où est-ce qu'on les achète ? Je les achète chez quelqu'un qui ne fait que ça, qui a des hectares de fleurs et d'herbes. On les conserve uniquement au frigo ? Certaines je les conserve au frigo, certaines pas. Il y a des herbes ou des fleurs surtout qui sont plus sensibles. Je pense qu'on en prenne et qu'on commence à cuisiner alors. On y va. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a tous les ingrédients ici. Bon là je vais vous préparer une recette vegan. On va faire un carpaccio de betteraves rouges avec du fenouil, des carottes et ensuite une salade avec les herbes et les fleurs. On y va ? On est parti. Voilà donc ça tu vois, ça commodeur c'est vraiment vraiment puissant. Voilà donc ça c'est un peu citronné, vous avez les œillets, les pensées, le calendula. Ça c'est plutôt, c'est neutre, assez neutre je trouve. Et ça c'est basilic, ça ça va être le plus puissant par exemple du plat. Il n'y a pas plus vegan que ça en fait ? Non, il n'y a pas plus vegan que ça. Vous le goûtez ? On peut le manger comme ça ? Oui. Je vais le prendre aussi, c'est très fort. C'est génial de se dire qu'on peut faire de la cuisine avec seulement ce qu'on retrouve dans notre jardin. C'est la base, enfin c'était comme ça avant, enfin depuis toujours. Après ça a un peu disparu, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait c'est un peu un retour aux sources. C'est ça. Est-ce qu'une fois qu'on les a offertes, on peut après les manger ? Oui voilà, maintenant tu vas regarder les fleurs autrement. Est-ce qu'il est possible d'avoir des fleurs comestibles sans le savoir dans son jardin ? Oui, comme les pensées, les œillets, enfin il y a des gens qui ont tout ça dans leur jardin et sans savoir qu'ils peuvent le manger. Au niveau du prix, on est à combien là ? 5 euros la boîte. Oh ça va encore ? Oui ça va encore. C'est plus cher que les herbes traditionnelles ? Oui c'est plus cher que les herbes traditionnelles, mais c'est ça qui apporte aussi ce cachet quoi. J'adore la ciboulette, le basilic, mais ça c'est encore, c'est autre chose. C'est bon. On goûte, oui. Ça c'est une crème d'aénoir, c'est légèrement sucré. Donc ça c'est une poudre de betterave, c'est un petit rappel. C'est aussi pour le visuel. Voilà, cette assiette est terminée. Et bien voilà Thomas, on a fait notre dessert 100% vegan avec des fleurs comestibles. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Alors goûtons ce fameux foie gras végétal. Déjà l'aspect. Écoute. C'est bon, c'est très bon. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on appelle ça foie gras. Alors que c'est un bon pâté végétal, et ça n'a finalement pas grand chose à voir avec le foie gras. Non tout à fait, ce n'est pas un foie gras, c'est un pâté végétal. Le foie gras, il faut savoir qu'il provient d'un animal dont le foie a été rendu malade. Donc par la force des choses, ça ne peut pas être en termes de goût, en termes de texture, identique à un foie gras. Évidemment c'est un pâté végétal. Maintenant, pour des personnes qui sont attachées à la tradition, aux cultures, aux terroirs, on peut l'appeler foie gras végétal pour garder une sorte de continuité dans la transition justement au régime végétal. Finalement, un Noël vegan est un Noël comme les autres, la tradition en moins peut-être, la nouveauté en plus. En plat principal, Natacha nous a préparé un tofu bourguignon. Et c'est plutôt pas mal, même si j'avoue préférer la recette au bœuf de ma grand-mère. En tout cas voilà Thomas, je pense que s'il y a une chose vraiment essentielle à retenir, c'est qu'on a un vrai pouvoir d'action via son alimentation. On se demande au quotidien qu'est-ce qu'on peut faire contre le changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire contre la perte de biodiversité. Eh bien en végétalisant ton alimentation, trois fois par jour, tu auras un impact très concret. Et en plus c'est excellent pour la santé. Mais écoutez, tout est dit, ou presque. J'aimerais tous les trois vous remercier. Merci Natacha pour ces merveilles qu'on a eu la chance de déguster ce soir. Vous voulez réagir ? Ça se passe sur les réseaux sociaux. On vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures avec Tout s'explique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501